Le Parlement israélien a adopté une loi interdisant à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens, d'opérer à l'intérieur du pays. Les autorités israéliennes ont invoqué l'implication présumée de certains membres du personnel de l'agence dans l'attaque du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, ainsi que dans le Hamas et dans d'autres groupes armés. Le directeur de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré que ce vote était contraire à la charte des Nations Unies et violait le droit international. La décision prise lundi par Israël a alarmé certains de ses alliés occidentaux qui craignent qu'elle n'aggrave la situation humanitaire à Gaza. Le service d'urgence palestinien a déclaré que le même jour, des chars israéliens s'étaient enfoncés plus profondément dans le nord de la bande de Gaza, piégeant 100 000 civils. L'armée israélienne a indiqué que ces mouvements étaient des opérations visant à éliminer les militants du Hamas qui se regroupaient.